Ce Rouen c'est une belle victoire parce que l'EPS avait fait le choix du renouvellement avec trois candidats sur les quatre qui étaient des nouveaux candidats avec la jeunesse, la diversité, la parité et c'est vraiment une grande joie de voir que les Rouennais ont apprécié ce travail de terrain qu'on a fait avec nos quatre candidats et c'est aussi un travail d'équipe parce que c'est vrai que l'antisocialisme font des propositions extrêmement fortes pour le département de Seine-Maritime et donc voir qu'elles ont été entendues c'est extrêmement appréciable Après tout reste à faire, on a aussi entendu beaucoup d'attentes des Rouennais des attentes par rapport à leur quotidien, à ce qui les entoure au niveau local mais aussi des attentes extrêmement fortes par rapport aux échéances à venir 2012 et présidentielles etc. Et donc je crois que par rapport à ça tout commence aujourd'hui par rapport à Buenos Aires Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui nous sont venus, en commençant par Laurence Dakaria, Salah Benbiar, Hélène Klein, qui étaient tous mes concurrents, Christophe Chemin, Stéphane Marteau, qui m'ont tous soutenu en appelant à voter pour moi sur la sixième campagne. Je voudrais aussi remercier mon équipe de campagne sous la direction de Jean-Louis Jarvez et remercier bien évidemment ma suppléante, qui est Christine Larchalès, qui a fait un travail incroyable. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui étaient là, qui ont discuté pour moi, qui m'ont soutenu dans les associations, dans les comités de quartier, les jeunes avec Yacine Arabe. Je voudrais vraiment oublier personne. Et bien sûr, aussi, ne pas oublier de dire que j'avais, si j'ai eu la chance d'être élu, c'est grâce à Robert Foubert, qui m'a lu aussi, qui est le conseiller général de sortant, et qui vraiment m'a apporté son soutien depuis très longtemps. Et qui m'a guidé dans ce canton en me montrant comment il fallait faire, où est-ce qu'il fallait aller et comment il fallait procéder. Donc voilà, j'ai été élu face à un candidat d'IFM, qui n'était pas là, qui n'a jamais été là, qui a même quelque part méprisé ses électeurs, puisqu'il ne s'est jamais, jamais présenté. Ici, il est d'un petit sabordeau. Donc voilà, mais voilà le seul hic, c'est qu'il a recueilli 18% des voix, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'abstentions au premier tour. Mais le deuxième tour a montré qu'il y a eu un sursaut républicain, et ça m'a permis de gagner avec 72% des voix. Voilà, je suis très content. La majorité municipale sur Rouen est confortée, puisqu'on a fait le grand chelème. Ludovic Delesque a été élu, Christine Rimbaud a été élu, ainsi que Caroline Dutarte sur le quatrième, qui a fait un excellent résultat aussi. Donc je suis vraiment très fier de symboliser quelque part la victoire du Parti Socialiste sur le sixième canton, parce que tout simplement le combat contre l'extrême droite, chez nous, c'est une affaire de famille. Je l'ai dit l'autre jour, mon père était là déjà pendant la deuxième guerre mondiale, après le débarquement de la province pour combattre le fascisme et l'extrême droite par les armes en tant que soldat. Et moi, aujourd'hui, je reprends le flambeau pour combattre les idées de l'extrême droite contre l'extrême droite, pour bien prouver qu'il ne propose pas des solutions, l'AFM ne propose pas des solutions du tout. Au contraire, sa seule politique, c'est d'opposer une partie des Français contre les autres. Et ça, ce n'est pas la solution. Bien sûr qu'il y a des soucis, mais il faut y répondre et il faut agir, bien sûr, sur le terrain. Moi, je serai à l'écoute de tous les Rouennais sur le camp 16 sans exclusives et je serai présent à leur côté à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Et bien sûr, j'agirai aussi en faisant des actions claires et déterminées pour résoudre leurs difficultés. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501